Nous sommes à Épernay, rivière Lucubry. L'objectif c'est de mettre à sec une partie de la rivière sous laquelle passe une canalisation d'eau usée qui a éclaté. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place deux barrières Watergate, une en amont, un haut, une en aval et entre les deux un tuyau de 800 qui canalise le flux amont et qui ressort ici 18 mètres plus bas. Il y va, vas-y il y va, il y va, il y va, il y va, il y va. C'est pas trop chaud ? Non, c'est pas trop chaud. On va d'ailleurs, comme on dit bien. Bouf ! C'est là. Alors voilà ce qu'on fait là, c'est qu'on va relever le niveau, on va relever le fond de la rivière avec un petit peu d'argile histoire d'avoir suffisamment de hauteur avec notre barrière 20 mètres pour pouvoir charger la canisation à 100%. Ici vous avez un dessin qui vous montre, comment elle est positionnée. Ici vous entendrez parler de la charnière, c'est comme ça que la porte d'eau fonctionne, donc la toile supérieure, le bord de crête, donc on a surélevé ici pour être sûr qu'au niveau du bord de crête, donc à 2 mètres à peu près du début du tuyau, on soit plus haut possible pour remplir le tuyau le maximum. Et ça c'est ce qu'on appelle le bord d'attaque, le bord d'attaque c'est ça qu'on tient en dehors de l'eau. Tant qu'on le tient en dehors de l'eau, l'eau elle crie dessous et la barrière elle flotte dessus sans se remplir. Quand Nicolas dira 1, 2, 3 on met au fond, on met les pieds dessus, on bouge pas, on attend qu'elle commence à se charger. Et ensuite on rajoute les sacs de sable, les sacs de terre pour remplacer les pieds en fait. D'accord ? Alors maintenant on l'ouvre, on la déplie en fait. On plie de l'avant vers ici. Voilà. D'accord. Voilà, celle-ci jusqu'au bord de crête là. Voilà. On va voir. On la positionne. Voilà, vous dépriez complètement le pied à l'âge là. Ouais, ouais. C'est dingue de la nuit. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mince. Alors tu essaies de le mettre le plus proche possible de la barrière sans vraiment la... voilà tu soulèves un petit peu cette toile noire là voilà essaye de pas trop écraser mais tu peux écraser un petit peu la barrière un peu ouais c'est bien c'est bien c'est bien très bien ça partira pas tirs encore un peu de barrière toi c'est un peu plus de mou encore soulève soulève en fait voilà tu soulèves et après voilà 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 alors qu'il ya un autre truc qui peut être utile aussi à l'amont c'est de biseauter le tuyau couper le dessus du tuyau pour que ça avale par dessus aussi parce qu'il y a un effet de bulle d'air qui empêche de rentrer ce n'est pas plus de biseauter le tuyau Sous-titrage ST' 501 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 ...